Construire un angle de 85 degrés Alors là, on nous donne un rapporteur qu'on peut déplacer, on peut même l'orienter différemment, bon, ça on ne va peut-être pas s'en servir pour l'instant, en tout cas on peut le déplacer. Et puis l'angle qu'on doit mesurer, c'est cet angle-là, entre ces deux demi-droites qui est là, l'angle qui est repéré par ce petit arc de cercle bleu. Alors on peut déplacer la figure, mettre l'angle, enfin le sommet de l'angle n'importe où, et puis on peut aussi ouvrir plus ou moins l'angle en déplaçant les points oranges qui sont là, voilà. Alors ce que je vais faire là, c'est que je vais monter mon rapporteur, je le mets à peu près ici de manière à ce qu'on le voit entièrement, et je vais déplacer le sommet de l'angle au centre, je vais le placer exactement au centre du rapporteur, c'est ce qui est un peu plus délicat à faire, voilà, là c'est pas mal. Alors maintenant je vais déplacer, le 0 est ici, donc je vais déplacer le premier côté de l'angle sur 0, voilà, ici. Et puis le deuxième côté de l'angle, il faut que je le place de manière à avoir un angle de 85 degrés, alors 85 degrés, là je vais me mettre ici, là j'ai 10 degrés, 20 degrés, 30 degrés, 40 degrés, 50 degrés, si je fais comme ça, j'aurai un angle de, l'angle qui est ici, ça aura un angle de 2, 50 degrés, 60 degrés, 70 degrés, 80 degrés, et nous ce qu'on veut, voilà, 80 degrés, là c'est 90 degrés, un angle droit, on voit le petit codage de l'angle droit ici, et en fait, bah 85 degrés, c'est exactement entre 80 et 90, au milieu, entre 80 et 90, donc c'est cet angle là. Voilà, voilà, alors je vais déplacer le rapporteur pour qu'on voit un peu mieux ce qu'on a fait, voilà, donc cet angle là, c'est un angle de 85 degrés. Alors il faut faire attention à une chose, c'est que l'ordinateur est fait d'une telle manière qu'il peut confondre des angles parfois, en fait il faut faire attention à ne pas intervertir les deux côtés de l'angle, parce que l'ordinateur peut à ce moment là interpréter la mesure de l'angle comme étant la mesure de l'angle extérieur au lieu de l'angle intérieur. Donc ce qu'on veut, c'est un angle intérieur de 85 degrés, donc c'est ce qui est représenté ici, et tu vois que si par exemple je fais quelque chose comme ça, ce que va mesurer l'ordinateur, c'est pas l'angle intérieur qui est là, mais c'est l'angle extérieur qui est ici. Donc voilà, si on intervertit les deux côtés, et bien on peut avoir effectivement fait un angle intérieur de 85 degrés, mais on va avoir une réponse qui est jugée fausse, parce que l'ordinateur, lui, va mesurer l'angle extérieur qui est ici. Donc il faut faire juste attention à ça, ça c'est le programme qui est fait comme ça. Voilà, donc là, alors je vais remettre mon angle de 85 degrés. Voilà, c'était donc... Alors je vais déplacer un petit peu le rapporteur. C'est la partie la plus délicate en fait, arriver à bien placer les choses, voilà. Voilà, là j'ai le premier côté qui est sur 0, qui indique 0, et le deuxième côté qui indique bien 85, donc ça, ça devrait être bon, on va voir si c'est bon. Voilà, effectivement, tu fais attention à bien regarder qu'à chaque fois l'arc de cercle que tu mesures est bien un angle intérieur et pas l'angle extérieur, voilà. Alors on va en faire un autre. Construire un angle de 155 degrés. Alors là, ça va être plus un peu, enfin, ça va être intéressant parce que c'est un angle obtu, alors que jusqu'à maintenant on avait eu un angle aigu. Alors je vais faire comme tout à l'heure, je me déplace, je vais mettre le rapporteur, je vais monter le rapporteur, voilà. Je place le sommet de l'angle bien au centre du rapporteur, la partie la plus délicate à faire, comme tout à l'heure, voilà. Il faut essayer de bien le mettre au milieu, voilà, ça, ça a l'air pas mal. Ensuite, je déplace le premier côté sur la valeur 0, et je vais jouer maintenant avec le deuxième côté. Alors là, j'ai 10, 20, 30, 40, 50, là, comme si je fais ça, j'ai un angle de 50 degrés, c'est un angle aigu, 60, 70, 80, 90, et là, on a un angle droit, tout ce qui est avant, tous les angles qu'on a parcourus jusqu'à maintenant, c'était des angles aigus. Là, on a un angle droit, et puis ensuite, on aura des angles obtus, plus supérieurs à 90 degrés, donc des angles obtus. Alors, 100 degrés, 110 degrés, 120 degrés, 130, 140, et 150. Voilà, ça, c'est un angle de 150 degrés. Alors, on va voir si c'est bon. Ah, c'est faux, alors qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah, ben, tout simplement, oui, évidemment, j'ai... En fait, là, j'ai mis un angle de 150 degrés, alors que ce qu'on nous demande, c'est un angle de 155 degrés. Donc, il faut que je déplace, voilà, ici. 150, c'est entre... 155, pardon, c'est entre 150 et 160, donc c'est ici. Alors là, ça devrait être bon, cette fois-ci. Voilà. À bientôt. Donc,